on se rend difficilement compte de la chance qu'on a de vivre dans cette époque certes on n'est pas gâté par le contexte actuel nos vies ont changé plus rien n'est pareil ce qui ne change pas en revanche c'est bien nos comportements vis-à-vis de ce qu'on lit et ce qu'on regarde je ne sais pas pourquoi mais on a toujours cette envie de remettre en question ce qu'on nous propose comme si cela nous rendait plus intelligent intéressant ou simplement pour alimenter notre ego seulement qu'est ce qu'on en retire de cela une certaine popularité sur les réseaux l'image d'une personne avec un avis différent oui mais après qu'est ce qu'il en reste et si cela provient d'une personne qui n'aime pas cet univers ou de quelqu'un ayant profondément été déçu par ce qu'il a vu pour des raisons valables et qu'il le clame avec respect et en toute honnêteté il n'y a aucun problème chacun est en droit d'exprimer son point de vue et de ne pas être d'accord avec autrui mais quand on est un fan qui n'a pas pu s'empêcher de ressentir une émotion forte pendant son visionnage voir que cela lui a fait couler quelques larmes pourquoi vouloir à tout prix rationaliser le tout au plus vite une fois terminé pour moi cela détruit instantanément la magie du moment ressortir d'une salle de cinéma et entendre les premières discussions qui s'attardent déjà sur les petits détails me font tomber de mon petit nuage encore une fois je ne dis pas de ne pas le faire mais juste est ce que ce serait trop demandé d'attendre un peu juste un peu qu'est ce qui vous coûte de profiter ne serait ce qu'un peu plus de ce moment unique dans votre vie ce moment où vous ressortez émerveillé par ce que vous venez de voir et qui vous a transporté dans une autre galaxie le temps d'un instant et au même temps, ça peut aussi nous faire parce que les gens ont mis trop grandioses sur les choses qui devraient être divertent ou qui devraient être éloignées ou qui devraient être éloignées oui c'est Star Wars mais si nous perdons la focus de ce qui est une aventure qui est qui est dirigée à des enfants, comme Georges toujours a l'aider à ça nous sommes changements à une chose qui n'est pas pour être parce que nous essayons de cherisher tellement que nous essayons de tenir trop et le même peut être le truc de la musique À quoi bon vouloir toujours tout prendre au sérieux ? Chercher la moindre incohérence ou imperfection ? Est-on suffisamment imbu de notre personne pour prétendre pouvoir faire mieux ? Ou avons-nous une considération si démesurée de nous-mêmes au point d'estimer mériter une œuvre parfaite en tout point et sans défaut ? Je vous demande de repenser aux moments de votre vie qui sont les plus mémorables pour vous. Ceux qui ont une saveur particulière et qui vous font voyager dans votre passé, sont-ils tous parfaits ? Pour la plupart, je suis certain que ces souvenirs ont parfois un goût amer ou n'ont pas suivi le scénario de base souhaité. Et pourtant, n'est-ce pas la raison pour laquelle vous réussissez à vous les remémorer ? N'est-ce pas justement leurs imperfections qui les rendent si inestimables et propres à vous-même ? Apprécions ce qu'on nous donne. Rêvons avec ce qu'on nous donne. Star Wars est un univers incroyable. Je ne m'imaginais pas à l'époque dans quelle aventure je m'embarquais quand je les ai découverts. Cet univers est tellement riche, tous les genres s'y confondent. Quand je regarde toutes les réactions à travers le monde, quand je vois ces gens, seuls, en couple ou entre amis, s'émerveiller devant cet univers, nous menant parfois jusqu'aux larmes, comme très récemment, j'ai l'impression de voir une famille vivant sur la même planète mais qui ont tous la tête dans les étoiles. On se comprend sans même parler la même langue, nous n'avons ni la même culture, ni les mêmes idéaux et pourtant, cet univers parvient à nous rassembler. C'est comme retomber en enfance, dans un monde imaginaire que l'on se façonne entre copains et copines et dans lequel on imagine ce que l'on veut, sans se soucier du regard des autres, sans se soucier de savoir si c'est cohérent, sans se soucier de savoir si c'est crédible. Star Wars est cet univers qui nous ramène en enfance, cette période où on s'autorisait de rêver sans limite. On nous offre un bac à sable géant où tout reste à construire, quelques châteaux ont bien été érigés et nous servent de point de repère, mais tout le reste n'attend qu'à être inventé. Alors quand les fans de Star Wars, depuis leur tendre enfance, ont la chance de toucher du bout des doigts leurs rêves en ne faisant plus que simplement être un simple acteur, mais avoir la chance d'en devenir l'auteur et d'écrire ses propres pages à l'histoire. Qui sommes-nous pour oser les juger et remettre en question leur vision ? On devrait au contraire mesurer la chance qu'on a que cet univers vive encore à travers l'esprit de ces personnes passionnées. Combien donneraient pour être à leur place ? Et si cela venait à vous arriver, je ne crois pas prendre trop de risques en disant que recevoir des critiques violentes sur votre travail, gratuitement, serait bien la dernière de vos volontés. Faisons leur confiance et rendons-leur ce qu'ils nous donnent. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour enrichir ce monde déjà tellement mythique. Le moins que l'on puisse faire, c'est d'être reconnaissant en retour. D'accord c'est une entreprise, d'accord ils doivent faire du profit, mais quand ces fonds sont utilisés pour nous soutirer non pas uniquement des billets, mais aussi des larmes, des larmes de joie, l'échange me paraît amplement équivalent, et devrait être suffisant pour nous éviter de l'ouvrir un peu trop. Qu'est-ce que ça nous coûte de rêver ? Qu'est-ce que ça nous coûte de profiter de ces moments ? L'émotion d'un premier visionnage, le cœur qui palpite, les larmes qui roulent sur nos joues, ce sont bien souvent des moments qui n'arrivent qu'une seule fois. La saveur de cette première fois ne pourra jamais être ressentie de nouveau à l'identique. Alors tâchons à l'avenir de profiter de ces moments suspendus dans le temps, histoire qu'ils durent ne serait-ce que quelques minutes de plus. En ces temps difficiles, je crois que nous n'avons jamais été aussi proches de ce qui est essentiel. C'est lorsque l'on perd ce dont on a toujours été habitué que l'on se rend compte de sa valeur. Ce ne sont pas les biens matériels, ni même l'ego de chacun qui importe dans ces moments-là, mais bien le contact avec l'autre, notre famille, nos proches, nos amis, la sensation de prendre quelqu'un dans ses bras, de partager des moments de notre vie, de ne plus se sentir qu'un seul, mais uni, en harmonie avec le monde qui nous entoure. Cette force qui nous pénètre et nous relie, tous. Star Wars est une histoire de famille, et c'est ce que nous sommes. Puissions faire perdurer au maximum cette magie que l'on nous donne à travers ces œuvres incroyables, et faisons en sorte d'en profiter ensemble, dans la joie et la bonne humeur, comme des privilégiés, comme un groupe partageant la même passion, comme une famille. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'en profiter. J'ai besoin de me mettre ma place dans tout ce que je veux. J'ai jamais été trop seul. J'ai pas puissé être une grande. Tu n'as pas puissé. Tu n'as pas puissé. Leồng que vous cherchez n'est pas derrière. Il est toujours au moins. Il est le en train. That's to us. Nous allons voir les autres. Chewie ? C'est l'amour qui prend vous en route. Je crois que ça. Je t'ai pas le cas, ok ? Donc c'est ça. Chui ! Chui ! Bonne vie, mon ami. Je t'ai pas le cas. Ré ? May le Force be avec vous. Il y a tellement. Tout les a tous ont un système de planètes ? Le plus. J'ai personne à l'aider ? Non plus. Il y a tellement. Je veux être le premier à voir les autres. Maintenant, vous pouvez faire vos rêves y arriver, Annie. Pour la première fois. Vous êtes libre. Welcome home. Une communauté d'h징. Coco ? Oui ? Le 對 ?